et bien salut à tous c'est Spartan aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les vitrines steam on va faire les vitrines capture d'écran et les vitrines normales où on peut apporter des images que ça vient de google ou que ça vient d'ailleurs on pourra mettre des images comme on souhaite comme celle ci je vais faire la capture d'écran parce que elle est assez dur à trouver la commande donc je vais vous la donner et les captures d'écran normal on va faire les gifs donc les images qui bougent comme ça pour son arrière-plan et des images qui ne bougent pas comme ça donc voilà je vais vous montrer par la suite comment faire vous allez faire un clic droit sur l'arrière plan de votre profil steam ici et vous allez faire copier l'adresse de la page vous allez ouvrir un navigateur vous allez coller l'url vous allez faire entrer vous allez refaire un clic droit sur l'arrière plan vous allez faire ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet une fois que c'est bon vous devriez tomber sur ça vous allez sur sim design qui sera dans la description vous allez copier et coller l'url de la page de la vidéo vous allez la coller juste ici ça devrait vous donner ça vous appuyez sur download zip vous attendez que ça se download quand c'est téléchargé vous allez tomber sur une fenêtre comme celle-ci vous allez définir l'endroit où vous voulez l'enregistrer et vous allez cliquer sur enregistrer on va pouvoir ouvrir le dossier zip on double clic dessus vous voyez qu'on a quatre images et bah les quatre images on va tous les extraire ici dans le placement où vous voulez une fois qu'on a extrait nos quatre images on va pouvoir supprimer deux d'entre elles celle-ci car c'est utilisé pour les photos de profil sauf que là c'est un gif donc on va pas pouvoir l'utiliser donc on peut la supprimer celle ci aussi parce que elle est beaucoup trop grosse pour faire ce qu'on veut faire donc voilà on peut la supprimer donc il nous en reste deux on va se rendre sur ce site là qui va convertir des vidéos en gif donc des points mp4 en points gif on va cliquer sur ce gros bouton là on va prendre la première image voilà on va la compresser au maximum ou du moins élevé parce que c'est minimum 8 mots avec une petite marche quand même donc moi je la mets au trop parce que je connais le maximum donc voilà le reste laissé tel quel vous pouvez cliquer sur démarrer une fois que c'est bon ça va nous avoir une petite fenêtre comme ceci on va pouvoir l'enregistrer on va faire exactement la même chose pour la deuxième et on va laisser les mêmes paramètres que sur la première car si on change tout et bah ça aura plus de sens et là l'image il y en a une qui sera pixelisée et pas l'autre voilà on fait exactement la même chose pour la deuxième une fois que c'est télécharger on va pouvoir l'enregistrer une fois que vous avez téléchargé les deux images en gif on va pouvoir se rendre sur le lien steam qui sera dans la description on va pouvoir commencer par le titre de l'image qu'on va mettre plutôt de mettre des emojis comme on l'avait fait la dernière fois cette fois ci je vous proposais trois petites variantes les codes alt ne marche pas sur ce type là mais pour une prochaine fois je vous mets deux petits codes alt là pour faire des caractères invisibles ça peut marcher pour certains trucs mais là ça ne marchera pas dans la description je vous mette un un blanc entre deux crochets là je mette un blanc et vous allez pouvoir le coller là vous voyez donc là c'est comme si il y avait un espace sauf que c'est juste un caractère invisible on va pouvoir importer l'image une fois que l'image est importée on va pouvoir cocher la dernière case maintenant soit vous faites f12 soit vous faites un clic droit et inspecter quand vous faites un clic droit et inspecter vous allez dans console vous allez copier la ligne de code que j'ai mis dans la description vous allez faire entrer maintenant vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer et continuer voilà votre votre image a été importé dans steam à pouvoir cliquer sur modifier le profil vitrine affichée on va chercher la capture d'écran des captures d'écran la vitrine des captures d'écran on va pouvoir aller ici sélectionner la dernière donc ça s'affiche en tout petit c'est normal vous cliquez à va s'afficher voilà assez affiché tout est normal voilà vous faites exactement la même chose pour la celle qui est sur le petit côté et voilà on va passer à la deuxième partie du tutoriel la même chose mais qui ne sera pas en gif mais en png ou une image normale pour commencer on va aller dans inventaire on va aller dans l'onglet steam et on va rechercher son arrière plan une fois qu'on a trouvé son arrière plan on va mettre à voir en taille réelle ça devrait nous afficher ça on va copier coller l'image le lien pardon on va retourner sur steam design et on va le recoller ici on va refaire comme tout à l'heure on va refaire donne le zip voilà l'enregistré on va l'ouvrir on va extraire les quatre petites images fois qu'on a extrait les quatre petites images on va pouvoir supprimer celle ci et on va pouvoir garder les trois autres c'est si on va pouvoir la garder pour la mettre en une image de profil on va pouvoir retourner sur le même lien steam qu'au début on va commencer par mettre le titre est ce que vous voulez moi je vois n'importe quoi on sélectionne notre arrière plan fait qu'on a sélectionné notre arrière plan on passe par la suite on coche on fait comme tout à l'heure f12 ou clic droit et inspecter l'élément on va dans console mais cette fois ci la commande ne sera pas la même coller la deuxième ligne de code faire entrer la ligne de code n'est pas la même on va pouvoir faire enregistrer et continuer on va pouvoir se diriger sur notre page steam une fois sur notre profil steam on va pouvoir et d'en modifier le profil vitrine affiché et là ça n'est plus une capture d'écran une vitrine classique et là à la part ici c'est la dernière dans le monde voilà c'est la fin de ce tutoriel je vous remercie de l'avoir suivi j'ai encore plein de choses à vous montrer donc ce n'est pas fini je vais je vais refaire d'autres vidéos je suis désolé si j'ai bégayé dans les vidéos mais a été elle était longue et j'ai dû refaire plusieurs fois les mêmes c'était sacrément chiant enfin voilà si jamais il manque des choses où vous avez des questions où c'est pas clair sur certains points j'en referai une s'il manque des choses ici vous avez des réponses à mais par exemple le alt code si vous avez d'autres astuces dites le moi et puis voilà donc je vous remercie puis à la prochaine merci d'avoir suivi ce tutoriel